Prendre l'avion, ce n'est pas toujours aussi facile qu'on le croit. On peut être amené à augmenter son niveau de stress et puis ça va avoir un impact sur l'épiderme. Ça soit au moment où vous allez passer les douanes, ça soit au moment où vous allez vous demander si vos bagages vont arriver, mais aussi rien qu'être à bord de l'avion, l'air est très très sec. Vous allez dormir dans des compositions qui ne sont pas forcément les plus confortables. Vous allez manger de la nourriture qui n'est pas forcément toujours la plus santé. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'avoir un petit peu des conseils sur comment sortir de l'avion comme si vous sortiez d'un salon de beauté. Soyez les bienvenus à bord. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole essentiellement d'au-sud du Pacifique sur YouTube depuis 5 ans. Je vous invite à vous abonner. Si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas, mettez un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi activer la cloche. Mais aujourd'hui, j'ai un invité spécial parce que moi, je ne suis pas du tout un expert beauté. Ce n'est pas la chaîne YouTube beauté. Et donc, c'est l'un d'entre vous. En fait, c'est un de mes abonnés. Et puis, on s'est contacté il y a quelques semaines. Et lui, il s'y connaît beaucoup plus en termes de conseils, beauté, etc. Et là, une chaîne YouTube, je vais vous présenter. Bonjour Jordan. Bonjour. Salut Victor. Salut. Ça fait vraiment plaisir de te voir en vrai, de pouvoir se parler. Parce que tu commentes régulièrement les vidéos. Puis, tu as lancé ta chaîne il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui. Moi, j'ai ouvert ma chaîne il y a un peu de temps. Et puis, comme tu l'as dit, je te suis sur YouTube depuis pas mal de temps. Parce que du coup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et alors, pour me présenter rapidement, moi, c'est Jordan. J'ai 29 ans. Dans la vie, je suis coiffeur. Donc, c'est mon métier. Et en fait, je suis aussi passionné du coup de tout ce qui va toucher en règle générale à la beauté. Donc, cosmétiques, skin care, hair care, médecine esthétique, etc. Et plutôt que de tester des tas de produits dans ma salle de bain, je me suis dit pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube et en parler un petit peu. Alors, j'imagine que tu prends l'avion de temps en temps. Est-ce que ça va être vraiment intéressant d'écouter tes conseils et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut avoir une forme humaine lorsqu'on sort de l'avion ? Je sais que nous, les hôtesses de l'air, les stewards, ce qu'on appelle les PNC, on est très très souvent à bord. Donc, on a la peau qui est vraiment dans un très mauvais état. Je suis très très excité de se faire cette vidéo avec toi parce que moi, en fait, je n'ai pas vraiment de routine très très compliquée. Même si nous, les PNC, les hôtesses de l'air, les stewards, on est toujours à bord. Moi, tout se résume à juste une crème. Même une crème qui fonctionne pour le visage, que je mets sur les mains, puis ça s'arrête vraiment là. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir écouter tes conseils. Ok. Du coup, il ne faudrait pas que tu vies dans ma salle de bain parce que moi, j'en ai pour j'enfiler les couches, les couches et les couches. Donc, mais si ça te convient, pourquoi pas ? Mais j'ai vu la vidéo que tu as publiée il y a quelques semaines où tu parles de cette crème qui fait cinq actions en un. Ça a l'air vraiment magique. Donc, je pense que je vais me laisser tenter et puis je vais passer une commande bientôt. Ouais, elle est géniale. C'est une crème, alors Adalabo, c'est une marque japonaise, donc c'est une valeur sûre et tu peux essayer, tu seras conquis. Alors moi, je voulais te raconter une petite anecdote. Très souvent, quand on fait les vols de nuit, la cabine est vraiment beaucoup plus sombre et puis pendant la nuit, on passe avec notre petite torche. On fait des passes d'eau, donc on a notre petite torche, des bouteilles d'eau et des gobelets. Et puis, régulièrement, moi je fais beaucoup de l'Asie, régulièrement, je vais tomber sur des zombies. Alors, quand je dis des zombies, ce sont des passagers qui vont porter un sheet mask. Donc, vous savez, c'est le genre de masque en papier où on a vraiment l'air d'un extraterrestre. Et autant dans la journée, ça peut aller, mais la nuit, quand on ne s'y attend pas, on est, on essaie de s'habituer à la lumière de la cabine. On essaie de faire attention à ne pas marcher sur les pieds, les jambes ou les épaules qui dépassent dans les allées. Et à un moment, il y a quelqu'un qui sort des toilettes, on se revenait à nez avec quelqu'un qui porte un sheet mask. Ça fait toujours assez peur. Donc, c'est une petite anecdote qui m'arrive régulièrement quand je fais l'Asie. Je dirais un vol sur deux. Maintenant, je commence à m'habituer, mais ça surprend toujours. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps, vous connaissez Madame des Coquerelles. Et je crois que toi, tu as eu des Madame des Coquerelles aussi dans ton salon parce que je me souviens d'une vidéo que tu as publiée il n'y a pas très longtemps où justement, tu nous en présentais quelques-unes. Effectivement, j'ai fait une vidéo il y a peu de temps sur les pires anecdotes que j'ai pu vivre en tant que coiffeur. Alors, dans cette vidéo, il n'y en a que cinq, mais effectivement, j'aurais pu en raconter beaucoup plus. Je pourrais écrire un livre, je pense, tous les jours au quotidien. Voilà, c'est des histoires improbables qui nous arrivent. Et Victor, tu m'as d'ailleurs dit que tu as beaucoup aimé cette vidéo. Donc, pourquoi pas une partie deux dans peu de temps ? Madame des Coquerelles a besoin d'aller chez le coiffeur aussi. Donc, on se la partage. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui, lorsqu'on prend l'avion, on met notre peau à rude épreuve, on dort dans les mauvaises conditions, l'air est très très sec. Donc, qu'est-ce que tu recommandes ? Toi qui s'y connais bien, toi qui as beaucoup de produits justement dans ta collection, qu'est-ce que tu conseilles d'apporter avec son abord ? Alors, dans l'avion, c'est compliqué puisque du coup, en général, les produits, ça se trouve souvent sous des formats qui sont assez importants, donc qui voyagent plutôt en soute. Par contre, après, il y a quelques tips, quelques petits produits en petit format ou des choses simples à faire qu'on va pouvoir amener sur soi en cabine, dans son petit bagage cabine. Après, ça peut être plein de choses, mais en général, le premier indispensable pour moi, ça va être d'hydrater la peau. Parce que du coup, dans l'avion, comme tu l'as dit, l'air est extrêmement sec. L'hygrométrie, je crois, c'est autour de 10%. Tu m'arrêtes si je me trompe ? Oui, c'est à peu près ça. En France, par exemple, on est à 60% en général, en moyenne. Donc, c'est vrai que dans l'avion, l'air est très sec. Donc, ce qu'il faut avant tout, c'est venir hydrater sa peau. Donc, ça peut passer par plein de produits, mais le plus simple, on va dire, le plus pratique à emmener sur soi, ça va être une petite bombe d'eau, une petite bombe d'eau thermale. Donc, ça existe dans plein de marques. Il y a Aven, La Roche-Posée, Uriage et j'en passe qui font ça. Je sais que La Roche-Posée en fait une en version 50 ml. Donc, c'est un tout petit format qu'on peut glisser dans son bagage. Ça va éviter tout ce qui est tiraillement, tout ça sur la peau. Et ça permet de redonner un petit coup de frais, un petit coup de boost. Même pour la fin de son vol, si on ne veut pas paraître complètement desséché ou quoi, ça peut être bien de se remettre un petit coup pour se rafraîchir et s'hydrater. Ok, donc je vais m'assurer d'avoir ça dans ma valise. Alors moi, j'ai vu certains de mes collègues qui ont ces petites bouteilles justement et j'ai vu aussi le beurre de karité de l'Occitane. Est-ce que tu connais ce produit-là ? Oui, alors c'est un petit peu le même principe. En général, ça s'adresse un petit peu plus au Skincare Addict, puisque c'est une version un peu plus évoluée, mais c'est le même principe. C'est une petite bombe sous forme de brume. Et en fait, la composition est un peu plus évoluée. On va retrouver de la glycérine qui est connue pour être un excellent humectant pour la peau. Et du beurre de karité pour un peu plus renourrir, hydrater la peau et restaurer un peu ce qu'on appelle le film hydrolipidique de la peau. Donc ce qui vient à notre barrière cutanée en gros. Donc c'est le même principe que le produit qu'on a vu juste avant. Simplement, ça va être un petit peu plus évolué et un peu plus haut de gamme. En parlant de l'Occitane, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, on a un concours. On va pouvoir vous faire gagner des produits d'Occitane, quelques produits d'Occitane. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on s'est hydraté. Mais le problème, c'est que comme l'air est sec et puis l'air est renouvelé très, très souvent à bord. Est-ce que... Comment est-ce qu'on va rester hydraté pendant assez longtemps ? Parce que je ne vais pas me crémer le visage toutes les cinq minutes. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça ? Alors, en général, une fois qu'on a appliqué un hydratant, sa petite brume par exemple, il va falloir venir sceller l'hydratation. Ça, c'est valable autant dans la cabine d'un avion que dans votre salle de bain. Une fois qu'on a mis son hydratant, donc sa brume ou son sérum d'acide hyaluronique ou que sais-je, c'est super important de venir utiliser un occlusif pour en fait venir former comme une pellicule par-dessus votre hydratant et éviter que l'hydratation ne s'évapore et quitte votre peau. Donc, il faut toujours systématiquement appliquer une crème par-dessus. Donc, après des crèmes, vous en avez des dizaines et des dizaines sur le marché. Je peux vous donner deux, trois petits tips, deux, trois petites crèmes qui font l'affaire et qui ne sont pas très chères. Je pense particulièrement à la crème de chez The Ordinary. Ça, c'est une crème que j'en ai consommé des tubes et des tubes et je la recommande à tous mes proches parce que c'est une crème qui ne coûte vraiment rien du tout. On la retrouve en deux formats, en 30 ou en 100 millilitres. Donc, encore une fois, le 30 millilitres, vous allez pouvoir l'emporter en cabine facilement. Et c'est une crème qui contient ce qu'on appelle les facteurs naturels d'hydratation, des composants qu'on retrouve naturellement dans notre peau. Donc, c'est une texture super agréable. Encore une fois, ça ne coûte pas cher. C'est, pour moi, l'indispensable que tout le monde devra avoir dans sa salle de bain et encore plus dans son bagage cabine quand on voyage. Sinon, on va retrouver la traditionnelle Daywear de chez Estée Lauder, qui, pour moi, c'est un produit qui est un petit peu plus cher, c'est un peu plus haut de gamme. Mais encore une fois, c'est un produit qui vaut le coup d'œil, je pense. C'est très hydratant, ça laisse pas de fini gras. Et voilà, c'est une crème que vous pouvez retrouver à peu près partout, dans tous les duty-free. Vous êtes sûr de trouver ce produit-là. Après, si on ne veut pas s'embêter, si on veut voyager léger, je pense qu'on a tous, dans un tiroir de salle de bain, un petit échantillon de crème qui traîne. Donc, vous pouvez prendre ça dans votre bagage cabine. Et le moment venu, vous ouvrez votre échantillon, vous utilisez votre crème, et vous jetez votre petit papier, et on n'en parle pas. Ça ne prend pas de place dans votre bagage. Et voilà. On parle beaucoup du visage. Je sais que moi, c'est mes mains qui traduisent vraiment mon âge maintenant, de plus en plus. Et parce que même chose, on ne s'hydrate pas toujours les mains. Les mains et les lèvres, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ? Oui, alors c'est deux parties. Les lèvres, les mains par exemple, ça c'est des parties qui vont beaucoup s'assécher, parce qu'en fait, c'est des parties du corps où la peau est beaucoup plus fine en général. Donc forcément, ça va se dessécher un petit peu plus vite. Particulièrement les mains. En général, les mains, même si on les hydrate bien, ça a tendance à vieillir un petit peu plus rapidement que le reste. Et c'est vrai que souvent, que ce soit chez un homme ou même chez une femme, on dit souvent que c'est les mains qui vont trahir l'âge d'une personne. Donc pour les mains, c'est pareil. On n'hésite pas à user et abuser d'une bonne crème hydratante. C'est super important. Surtout en ce moment où on a tendance à beaucoup utiliser de solutions désinfectantes, de gel hydroalcoolique avec cette fameuse pandémie. Du coup, après la crème pour les mains, pareil. Soit vous avez votre bonne vieille crème traditionnelle que vous retrouvez en supermarché. Après, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus évolué, je peux aussi vous donner deux, trois petits tips. Il y a deux crèmes que moi j'aime beaucoup. Oui. On va retrouver la Clarins. Donc la crème jeunesse main. Par rapport à une crème hydratante traditionnelle, l'avantage, c'est que ça va être un petit peu plus tourné anti-âge. Donc ça va un peu plus lisser la peau. Ça va un petit peu plus jouer sur les tâches pigmentaires qu'on va retrouver en vieillissant. Donc ça, c'est super. Après, sinon, on va retrouver la crème L'Occitane. C'est une pure merveille. Et c'est là où Victor, je pense, après vous parlera du petit concours qu'il a organisé. Alors, c'est un peu plus riche comme crème. C'est une texture un peu plus riche que la Clarins. Par contre, effectivement, quand on est en plein hiver, quand on a les mains très sèches par le froid, ça vient former un bouclier autour des mains. C'est une réparation qui est juste exceptionnelle. Bon alors, mon petit sac transparent va être rempli plein de crème. Maintenant, moi, je sais que, et c'est un conseil que j'avais déjà donné, lorsqu'on fait des vols de nuit et qu'on doit essayer d'avoir l'air frais lorsqu'on arrive le lendemain matin, c'est important de se rafraîchir un peu parce qu'on n'a pas changé de vêtements, on n'a pas mis son pyjama pour aller dormir. Donc, ce que je conseille très souvent, c'est avant l'atterrissage et pas juste la dernière minute avant l'atterrissage après qu'on ait ramassé votre plateau, essayez de le faire si possible avant le petit déjeuner parce que les toilettes sont toujours occupées. Aller dans les toilettes, amener un petit paquet de lingettes. Je ne suis pas un grand fan des lingettes parce que je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'environnement, mais quand c'est vraiment un petit dos, ça peut aller. Amener des lingettes, retirez votre tee-shirt et puis, bien, rincez-vous, nettoyez-vous un petit peu le corps avec ces lingettes. Ça va vraiment vous rafraîchir. Tous les endroits, vous auriez pu un peu plus transpirer et puis, éventuellement, amener un nouveau tee-shirt, au moins la base pour avoir l'air un peu plus frais. Maintenant, et ça, c'est là où j'aurais besoin de tes conseils, comment est-ce que, au niveau de notre visage, on a l'air un peu plus frais aussi avant d'atterrir quand on a passé 10-15 heures dans un avion, où on a dormi dans des mauvaises conditions, des mauvaises postures. Comment est-ce qu'on peut avoir l'air frais pour sortir de l'avion et commencer tout de suite notre journée sans avoir l'air d'un zombie ? Oui. Après, voilà, c'est vrai, après un long vol, souvent, on a le teint qui n'est pas au meilleur de sa forme. Donc après, il y a plein de petites astuces, de petites solutions, de produits qui tiennent dans une pochette qui sont géniaux. Je pense en particulier à la gamme de chez Herborian, leurs CC Crèmes qui sont mondialement connues. A l'époque, je me souviens, où ils avaient sorti ça, ça avait fait un buzz énorme parce qu'elles ont vraiment ce côté soin en plus par rapport à d'autres BB Crèmes ou CC Crèmes. Je pense, il y a un format classique, la CC Crème classique de chez Herborian. Donc en fait, ça se présente comme une petite crème que ça sort du tube, c'est blanc, on croirait que c'est une crème hydratante. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des pigments micro-encapsulés. Et donc, au contact de la peau, quand on va l'appliquer, ça va vraiment venir camoufler un petit peu toutes les imperfections, redonner ce qu'on appelle le glow, redonner un petit glow, un petit effet teinté. Et voilà, après un long vol, je pense, quand on est un petit peu fatigué et qu'on a besoin, je pense aux gens qui prennent un vol par exemple et qui ont un rendez-vous pour le travail juste ensuite, on a besoin, voilà, de paraître un minimum frais et réveillé. Donc ce genre de produit, ça peut être bien. Ils ont une deuxième aussi, que moi j'utilise, la CC Raid correct. Donc ça, c'est un petit peu plus conseillé pour les gens qui ont des rougeurs. Il y a un sous-ton vert qui va permettre de, voilà, pareil, venir camoufler les rougeurs, tout ça. Dans celle de chez Herborian, on retrouve un SPF 25. Donc si on s'expose au soleil, c'est toujours un plus, mais c'est pas... Ouais, c'est bon. Si vous vous tournez, si vous allez un petit peu regarder les vidéos sur ma chaîne, vous comprendrez vite que pour moi, en dessous d'un SPF 50+, c'est... Niet, il faut un SPF 50+, tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, c'est obligatoire. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour revenir, voilà, au produit teinté, après, il y a le... Il y en a un de chez It Cosmetics, qui est sorti un petit peu après celui de chez Herborian, si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est une pure merveille. Ça existe en petit format, donc à glisser dans son bagage cabine, c'est génial. Et celui-ci, celui de chez It Cosmetics, il contient directement un SPF 50+. Donc voilà, pour se protéger de tout ce qui est dommage causé par le soleil, c'est parfait. C'est génial, surtout que moi, dans le coin de la Pellanette où j'habite, on n'a pas d'ozone. Ça fait que nous, on brûle très facilement. C'est 50 à 60 minimum chaque jour, dès que je vais hydrater mon visage. Je vais toujours mettre un petit peu de crème solaire si jamais il n'y a pas ce protecteur à l'intérieur. Donc c'est vraiment des bons conseils. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, on a un petit concours pour vous. Donc, on est tous les deux, Jordan et moi, sur Instagram. Toi, je pense que c'est juste ton nom, Jordan ? C'est Jordan. C'est comme ma chaîne YouTube. Comme ta chaîne YouTube. Et puis, je vous mettrai également les liens dans la barre d'infos. Moi, c'est Victor Voyages. On a tous les deux mis un post pour annoncer cette vidéo. Pas une story, mais un post. Si vous allez sur nos comptes et que vous mettez un commentaire, vous en faites le commentaire. Essayez de mettre quelque chose de constructif. Quelle crème vous préférez ? Quelle est votre secret de beauté ? Écrivez-nous un petit peu, partagez vos conseils. Et bien, à chaque fois que vous allez poster, que ce soit sur la chaîne Jordan ou sur la mienne, vous aurez la chance de pouvoir gagner une crème hydratante l'Occitane. Donc, on vous l'enverra directement chez vous. En fait, je passerai la commande sur internet pour vous. Pour des raisons pratiques, ce concours n'est ouvert qu'aux résidents de la France et du Canada. Je suis désolé si vous nous regardez ailleurs, mais je sais que essentiellement, la plupart des abonnés sont... En tout cas, de mes abonnés sont sur ces deux pays. Pour les autres, on fera un autre concours un peu plus tard. J'en fais régulièrement qui sont vers sur toute la planète. Et puis, on vous met les détails du concours directement sur nos chaînes. Et puis, si vous commentez sur les deux chaînes, vous, vous avez deux fois plus de chances de gagner. Bonne chance à vous. Vraiment, je vous souhaite de gagner. Et puis, j'espère que ça va arriver avant ou au moins en même temps que le Père Noël. Jordan, un mot de la fin ? Eh bien, écoute, pareil, je vais souhaiter bonne chance à tous les participants. Et puis, du coup, je voulais aussi te remercier de m'avoir invité sur ta chaîne pour parler un petit peu skin care. Parce que moi, c'est mon domaine, c'est quelque chose que j'adore. Donc, j'en parle sans aucun problème. C'est toujours avec plaisir. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne. Je vous mets également le lien dans la barre d'affaires. Vous allez voir aussi sur le côté à la fin de cette vidéo. Moi qui ne suis vraiment pas un addict de skin care, j'apprends beaucoup à regarder en regardant ces vidéos chaque semaine. Encore un gros merci, Jordan, d'être venu visiter ma chaîne et rencontrer mes abonnés. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas, suivez-nous. Retrouvez-nous sur Instagram. Bonne chance avec le concours. A bientôt. Salut. Salut Jordan. Salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Salut.